Matthieu, chapitre 6. Prenez garde de que vous ne fassiez votre aumône devant les hommes, pour être vu d'eux, autrement vous n'avez pas de récompense de votre Père lequel est au ciel. Par conséquent lorsque tu fais ton aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin qu'ils puissent être glorifiés par les hommes. En vérité je vous dis, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit faite en secret, et ton Père qui voit en secret lui-même te récompensera ouvertement. Et quand tu pries, tu ne seras pas comme sont les hypocrites, car ils aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues et aux coins des rues, afin qu'ils puissent être vus des hommes. En vérité, je vous dis, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ton cabinet et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est en secret, et ton Père qui voit en secret te le récompensera ouvertement. Mais quand vous priez, n'utilisez pas de vaines répétitions, comme font les païens, car ils croient qu'ils seront entendus en parlant beaucoup. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous donc priez de cette manière, notre Père qui es au ciel, ton nom soit sanctifié. Ton royaume vienne. Ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons nos débiteurs. Et ne nous conduis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le royaume et le pouvoir et la gloire à toujours. Amen. Car si vous pardonnez aux hommes leurs infractions, votre Père Céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs infractions, votre Père ne pardonnera pas non plus vos infractions. De plus quand vous jeûnez, ne prenez pas comme les hypocrites une figure triste, car ils se défigurent le visage, afin qu'ils puissent paraître aux hommes comme avoir jeûné. En vérité, je vous dis, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, loin ta tête et lave ton visage, afin que tu ne paraisses pas aux hommes comme avoir jeûné, mais à ton Père qui est là en secret, et ton Père qui voit en secret te récompensera ouvertement. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détériorent, et où les voleurs enfoncent et volent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mythes ni la rouille ne détériorent, et où les voleurs ne fracturent ni ne volent, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. La lumière du corps et l'œil, si donc ton œil est net, ton corps tout entier sera plein de lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera plein d'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurité, combien grande est cette obscurité ? Aucun homme ne peut servir de maître, car, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Par conséquent je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que l'habillement ? Regardez les oiseaux, car ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers, cependant votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux ? Lequel d'entre vous par ces inquiétudes peut ajouter une coudée à sa stature ? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet d'habillement ? Considérez les lisses des champs, comment ils grandissent, ils ne travaillent, ni ne filent. Et cependant je vous dis, que même Salomon dans toute sa gloire n'était pas pareil comme l'un d'eux. C'est pourquoi si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée dans le four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, ô vous de petite foi. Par conséquent ne vous inquiétez pas, disant, que mangerons-nous ? Ou que boirons-nous ? Ou de quoi serons-nous vêtus ? Car ce sont les gentils qui recherchent toutes ces choses car votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Mais cherchez premièrement le Royaume de Dieu et sa droiture et toutes ces choses vous seront ajoutées. Ne vous souciez donc pas pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine.